Le procès de l'ancien président mauritanien Uld Abdelaziz, aussi appelé procès de la décennie, connaît un nouveau rebondissement. Le procès entre dans une phase intéressante après que les charges aient été notifiées à l'accusé, à savoir détournement de fonds publics. L'ancien président a plaidé bien sûr non coupable. Tiens pour la famille, bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoul El et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. L'ancien président Uld Abdelaziz a toujours soutenu être un homme riche et même très riche, mais refuse de dire comment. Les fonctions militaires qu'il a occupées jusque-là ne sont pas de nature à lui permettre d'accumuler autant de richesses, surtout qu'il est devenu riche pendant ses fonctions de président. Il lui sera donc très difficile de convaincre le parquet de l'origine licite de son enrichissement. Son avocat a fait ce qu'on peut considérer comme une bourde en affirmant que la richesse du général président Homme d'affaires est un cadeau d'un dirigeant arabe. Bah du coup la question qui se pose maintenant est qui est ce dirigeant et pourquoi il aurait donné autant d'argent à un autre dirigeant ? C'est d'ailleurs pas la seule question que cette affirmation soulève. L'argent était-il pour le président en personne ou à la Mauritanie ? Ou encore de l'argent donné à un président en exercice appartient-il au pays ou au dirigeant ? Puis lui aurait-on fait un tel cadeau s'il n'était pas président de la Mauritanie ? Un autre dirigeant n'offre pas autant d'argent sans contrepartie. S'agit-il d'un octroi de certains marchés ou encore est-ce de nature à compromettre les intérêts supérieurs du pays ? En dehors des accusations qui pèsent déjà sur l'ancien président, on peut rajouter détournement de fonds publics et intelligences avec l'ennemi. Depuis le début du procès, les langues se délient. Les témoins parlent d'énormes sommes blanchies par des intermédiaires. L'homme d'affaires Salmane Oudoubrahim affirme, je cite, « J'avais de l'argent confié par l'ancien président Mohamed Oudabdelaziz qui avait l'habitude de m'en donner et parfois il en retirait une partie. » Selon son témoignage, quand il a été convoqué par la police, il avait en sa possession plus d'un milliard d'anciens Ouguayas. L'argent aurait servi plus tard à acheter des camions frigorifiques et autres matériels. Le témoignage de l'homme d'affaires est particulièrement accablant. Il dit qu'une autre fois, l'ancien président lui a confié un million de dollars en liquide. Oudbrahim n'est pas le seul à devoir témoigner. Les anciens premiers ministres, ministres et d'autres hauts fonctionnaires sont appelés à la barre dans les semaines à venir. Le procès se poursuit en sachant que certains ont passé des accords pour défendre leurs arrières, d'autres pour s'en sortir, chargent leurs mentors. Et vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !